Donc là, l'apôtre Paul parle un peu de la responsabilité de Tite en tant que responsable spirituel pour organiser l'église de Crète. Alléluia. Et quand on lit le passage, le passage nous révèle trois points. Mettez-lis la doctrine, la sainte d'Ontrime, reprendre les pécheurs, écarter les pécheurs chroniques. Alléluia. Alors, la sainte d'Ontrime, c'est ce qu'il a un peu cité. Il faut qu'il soit sobre, humble, qu'il y ait la piété et qu'il prêche la vérité de la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose qui puisse amener le rétablissement dans la vie d'un homme ou d'une âme si c'est même l'évangile du Seigneur. Et un enfant, un croyant doit connaître l'évangile. L'évangile dans sa vérité. C'est-à-dire qu'on doit te dire, quand c'est mal, c'est mal. On ne doit pas te séduire. On doit te dire, s'il faut te repentir, te repentir. On ne doit pas te dire, on ne doit pas te prêcher la prédication de prospérité alors qu'on sait que tu vis dans le mal. Alléluia. Parce que la fossile n'est pas loin. Ce n'est pas la fossile de l'éternel, c'est la fossile du malin. Le malin attend que tu sois dans le mal pour te fossile, pour te détruire. Ce que nous vivons aujourd'hui, les troubles, ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu veut que nous soyons toujours bénis. Lorsque tu te révèles le matin que Dieu suit ton cœur d'aller vers lui, c'est à ne pas te bénir, à ne pas te restaurer. Mais sur ton chemin, si tu as un cœur troublé, alors la fossile va venir te dire, non mais écoute, tu sais plus qu'à côté là, il y a un bon restaurant où on fait du bon truc, d'une bonne sauce, et donc la fossile te détourne. Pourtant tu allais dans l'église pour que Dieu te restaure. Parce que tu avais un souci. Dieu a la solution. Et donc il t'oriente au lieu où il va, non seulement te remplir d'une puissance qui va te permettre de résister, et d'acquérir ce que Dieu t'a donné. La fossile va te détourner de la vision de bénédiction de Dieu, ou de grâce de Dieu. Alléluia. Pourquoi ? Mais parce que tu n'es pas nourri de la parole de Dieu. Tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Tu ignores. Et donc ils en profitent, comme celui qui a reçu et qui n'a pas gardé. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de garder la parole. Et de faire en sorte que la parole puisse grandir en nous. C'est ta défense, la parole de Dieu. C'est vrai que quand tu la regardes comme ça, tu crois qu'elle n'est pas remplie de puissance. Mais à partir du moment où tu t'y plonges, tu ressens la présence de Dieu. Tu ressens la puissance de Dieu. Parce que le Seigneur maintenant va lier avec toi une alliance. Parce qu'ouvrir une Bible, c'est chercher l'éternel. Il te dit, invoque moi, et je te délivrerai. Invente moi, et je te révélerai les choses cachées. En ouvrant la Bible, et te dit, le Seigneur te conduit là où il veut te parler. Alléluia. Même si tu ne comprends pas, il va t'amener, il va attirer ton esprit, ton attention vers un passage. Ne serait-ce que vers un mot. Parce qu'un seul mot dans la Bible, pour toi devient un sens qui va délivrer tout ce que tu vis. Alléluia. Et c'est ce que l'apôtre aux potes demande. L'identité du croyant. Ton identité dans le monde te permet de résister à tout système. Ton identité dans le monde te permet de dire la phrase spirituelle qui va toucher ceux qui sont autour de toi et qui vont voir en toi quelqu'un de différent. Mais si tu n'as pas la connaissance biblée, tu n'as pas la parole dans ta bouche, tu ne lis pas, tu ne prie pas, tu ne fais rien, mais tu es un croyant, mais tu es chrétien. Tu es un chrétien vide. Et puisque tu es vide, alors le mal va t'utiliser. Pourtant tu es béni. Tout homme sur la terre est béni. Il n'y a aucun homme sur la terre qui soit béni. Même celui qui a perdu sa raison. il n'était pas dans les associations avant. Il était né comme tout le monde. Mais c'est le malin qui a mis dans son esprit un esprit de folie. Mais lui-même qui est dans cette situation est béni. Parce que quand le temps de Dieu va sonner, un vent passera à côté de lui et va nous libérer de cet esprit de folie, ça veut dire que toute chère sur la terre rentre dans la bénédiction depuis Genèse. Donc tout est béni. Mais si tu ne disciplines pas ta vie, ta bénédiction est contenue. L'objectif du mal c'est de t'empêcher de vivre ta bénédiction. C'est de toujours croire que tu es dans la souffrance. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il suscite un homme un homme parce que la Bible dit dans Genèse chapitre 6 que les anges sont descendus, sont rentrés dans les fils des hommes et ils sont allés avec leurs filles. Ça veut dire que fait l'esprit ? Il rentre dans un nom et ce tombe te tourne. T'empêche même de te dire que tu es béni. Parce que c'est l'homme qui te détruit, ce n'est pas l'animal qui te détruit. C'est ton semblable qui te détruit. Parce que s'il n'y avait pas la destruction si Satan ne vient pas comme un vent pour te détruire. Donc il utilise toujours quelque chose. Ça veut dire que si tu n'as pas la révélation dans la parole de Dieu parce que tu ne la lis pas ou parce que tu ne l'écoutes pas, tu n'as pas d'arme spirituelle pour te protéger. Alléluia. Vous attendez ça et là, il y a la mort, il y a ceci, il y a des trucs qui se passent. L'atmosphère qui détruit l'humain. Pourtant, Dieu a dit que l'homme assujettissait la terre. Toutes chances sur la terre. Mais pourquoi ce sont les choses qui nous assujettissent ? Parce que nous ne connaissons pas notre identité parce que nous sommes indisciplinés en nous-mêmes. Quand on demande à un homme qui travaille quel est son projet et qui dit il travaille, c'est tout, ça veut dire que tu n'as pas ton identité, tu ne sais pas, tu n'as pas de projet. Celui qui est indiscipliné se donne un projet. Alléluia. Tu dois avoir un projet. Même si tu n'as pas les moyens, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de ne pas avoir de projet. si tu penses que Dieu est mort sur la croix et qu'il a toute solution dans ta vie, tu dois avoir un projet. Et ce projet, puisque ta foi te conduit, ce projet va se mettre devant le trône de Dieu. parce que ça vient de ton cœur. Ce projet va te discipliner parce que tout projet conçu qui vient du cœur donne une discipline à soi-même. Tant que tu n'as pas de projet, tu ne seras pas discipliné. c'est pour ça qu'il faut vous discipliner autour d'un projet. Alléluia. Il faut vous discipliner. Ça veut dire que tout projet devant Dieu est important. Je vais à l'église. Ne serait-ce que dire je vais à l'église, c'est un projet. Je vais. C'est une décision que tu te donnes. Alors qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas te laver ? Tu vas t'habiller ? Sinon avant tu vas repasser tes vêtements ? Ça dépend. Tu peux ne pas repasser mais ce n'est pas le but du Seigneur. Mais tu vas t'habiller. C'est important. Tu vas t'habiller. Et puis soit tu marches soit tu prends le transport en commun. C'est déjà dans l'accomplissement de ton projet. Ton projet le but final c'est d'être à l'église. Alléluia. Amen. Mais dans ton projet tu as pensé qu'en étant à l'église tu avais des choses à dire à Dieu. Et donc derrière ce projet il y a une solution. Il y a un résultat. Je vais à l'église pourquoi ? Et à qui je parle ? Et dans quelle attitude je me tiens devant toi ? Puisque c'est lui qui va me donner. Donc tout ceci est contenu dans ton projet. Le problème aujourd'hui c'est le contenu du message qu'on n'a pas pour nous amener à la victoire. Alléluia. Et le contenu du message c'est qu'un Seigneur Jésus-Christ va te sauver. Le Seigneur Jésus-Christ est la seule solution dans n'importe quelle dimension n'importe quel domaine de ta vie il est la solution pour changer ta vie. Alléluia. Tu dois croire. Tu dois croire en plus profond de toi. Quel que soit où que tu sois il sait. Quel que soit quoi que tu fasses il sait. Et il a la solution. Il est au-dessus de tout. Mais ce qu'il te demande c'est d'avoir un projet. Un projet. Il faut partir d'une base. Quel est l'objet ? De quoi par exemple c'est le contenu qu'on demande. C'est quoi le contenu de ta vie ? Le contenu du message de Paul c'est que type organisé l'église des crêtes qui est désordonnée à cause de faux prophètes. À cause de faux docteurs qui ont un procès et qui n'ont pas une mauvaise doctrine sous prétexte qu'ils sont juifs il faut que les nouveaux convertis soient séquences. Alléluia. Le Seigneur ne te demande pas il ne te demande rien. Ce que le Seigneur te demande c'est que ton cœur soit séquence. Que ton cœur soit dans des projets de 100 projets parce que tout projet amène à la discipline. je voudrais me marier Seigneur je voudrais me marier dans ta volonté de te marier dans ce projet dans ton esprit tu voudrais te marier mais pas avec un homme mauvais avec un homme bon. Quelqu'un qui pourrait m'emporter la paix l'apaisement qui pourrait prendre soin de moi ou une femme qui pourrait m'aimer me prendre comme je suis m'accepter vivre avec moi et m'apporter ce bonheur dont j'ai besoin. Alléluia. Alors ce projet va t'amener à te contenir dans une attitude pour que Dieu attire l'homme ou la femme qui vient de son cœur. Mais si tu n'as pas de projet tu vas croire que tout homme qui passe autour de toi ou toute femme vient de Dieu. Et c'est là que tu fais l'horreur. Parce que ce qui vient de Dieu il n'y a point de chagrin. Ce qui vient de Dieu va te respecter dans n'importe quoi. Quelle que soit la bêtise que tu vas dire de ta boule il va dire que c'est intelligent. parce que c'est son cœur qui parle. C'est son amour qui s'exprime. Il préfère ne même pas manger que toi tu manges. Il préfère que tu sois dans la joie alors il va travailler pour toi pour sa famille. Il ne va penser que pour sa famille. Ou elle ne va penser que pour son époux et sa famille. ce projet c'est parce que tu l'as mis devant Dieu. Un croyant doit construire un projet. Un croyant ne doit pas vivre dans le hasard. C'est le royaume de Dieu il n'y a point de hasard. Mais dans la vie de l'homme il y a un hasard. Parce que quelqu'un qui n'a pas de projet qui vit dans le vent il va rencontrer n'importe quelle brigade de foyer. Et c'est là où vient le découragement du cœur. Parce qu'aujourd'hui ils sont tous munis comme venant de Dieu. Alors ils vont te regarder ils vont te dire ce dont tu as envie d'entendre. parce qu'ils sont de l'une des psychologues. Ils te regardent dans les yeux ils savent que il faut que ça dépend de ça tu vas sauter de joie. Mais sauf que ça ne vient pas de Dieu. Ils vont t'épouser avec des personnes qui ne viennent pas de Dieu. Ils vont te mettre dans des alliances. Ah on fait ceci parce que c'est Dieu qui m'a dit. Mais comme tu es indiscipliné alors tu vas croire qu'effectivement ça vient de Dieu. Parce que quand Dieu dit ton cœur est en communion avec ce qu'on dit. Amen. Tu ressens c'est dans ton cœur parce que le Seigneur est un feu de veuvant. Quand c'est lui quand c'est son esprit qui parle son esprit s'esprit pour confirmer. Alors si nous ne sommes pas disciplinés si nous ne sommes pas organisés dans notre vie nous allons au fur et à mesure perdre notre temps dans des choses dans des choses qui ne viennent pas de Dieu et qui vont nous prendre beaucoup de temps et le temps que nous allons nous rendre compte on a déjà passé un an et c'est là que vient l'égrer. C'est là que vient l'égrer. Vous allez dire pourquoi Dieu ne m'a pas dit mais est-ce que tu t'es disposé à écouter l'esprit de Dieu car Dieu ne te parle pas comme un homme il te parle dans ton cœur dans le cœur que Dieu parle. l'homme il te parle de façon verbale apôtre Paul a parlé à titre il a agi et quand lorsqu'il est arrivé lorsqu'il a commencé à organiser c'est Dieu qui l'a amené à organiser ça veut dire que toi dans ton cœur tu dois attendre à ce que Dieu confirme les choses la discipline la discipline nous amène soit à ne pas boire soit à ne pas avoir deux maris soit à ne pas être dans des compromis soit à s'abstiner des choses parce qu'on sait qu'on marche avec l'esprit de Dieu à ne pas se souiller on dit oui quand on parle de souiller on dit non mais c'est démodé qu'est-ce qui est démodé dans ce qu'on dit d'être saint dans la sainteté rien n'est démodé tu peux être dans le monde et avoir une attitude une discipline pourquoi ? parce que tu es en alliance avec Dieu parce que tu es tellement en alliance avec Dieu que ta vie que tu vis tu ne sens même pas que tu te disciplines et que tu t'absieds des choses dont les autres vivent Alléluia 2014 2014 est-ce que tu t'absieds ? Merci d'avoir regardé !